peut-on s'aimer sans vivre ensemble à questions simples réponses compliquées max parce que c'est le thème du film alors en fait dans ce film qui est une comédie romantique voilà mise en scène par claire va c'est je suis très content d'être dans ce film parce que c'est un petit peu mon premier film entre guillemets d'auteur non mais comme il se la pète max oublie non mais c'est vrai je suis très étonné qu'elle ait fait appel à moi et très flatté parce que c'est la rencontre un peu de deux mondes et c'est vrai que le thème du film c'est l'amour généralement au cinéma on filme pas beaucoup des gens qui s'aiment on filme beaucoup des gens qui font la guerre ou avec des rapports de séparation de domination tout ça et c'est une comédie qui fait du bien qui est tendre et très positive ah je suis pas d'accord moi je vous avais adoré un amoureux d'emploi oui merci ça fait plaisir un amoureux transit qui met des années oui c'est vrai bon voilà bon bref vivre en couple c'est vrai que c'est parfois un tu l'amour c'est pas facile vous en avez fait l'expérience en tout cas vous vous en amusiez c'était en 2011 sur cette vidéo dédicace à tous les mecs en couple n'oubliez jamais d'effacer votre historique internet n'oubliez jamais de demander comment s'est passé ça j'en ai inventez vous des voyages d'affaires vous avez mûri depuis j'ai pris un coup de paix il n'y a pas si longtemps voilà oui c'est vrai que je faisais pas mal de chance mais là on comprend mieux le choc des cultures avec le cinéma d'auteur visconti qui fait appel à fernandel oui et ben visconti elle parle mieux très bien de vous il a mis un peu de temps à la comprendre mais il a ri et ça m'a fait plaisir parce que vous avez tous pas du tout rire c'était quoi j'ai pas entendu c'est pas mal j'ai visconti qui fait appel à fernandelle voilà je me suis dit voilà émissions un petit peu qui touche aussi une cible un peu senior par moment senior et cultiver et senior et cultiver exactement bienvenue dans notre monde ça se passe et les seniors d'accord vous l'éternel adolescent là voilà là vous êtes voilà là vous êtes en chemise elle y tenait la réalisateur oui c'est vrai alors je voulais pas j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en chemise c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en t-shirt et elle m'a dit écoute max je vais te mettre en chemise et on fait pas un documentaire sur toi donc tu vas mettre des chemises et j'ai dit bah d'accord elle dit que vous rentrez vous rendez la gentillesse cinégénique oui c'est vrai elle m'a dit c'est un très joli compliment qu'elle m'a fait et après quand elle m'a fait ce compliment j'ai été chercher cinégénique dans le dictionnaire et c'est vraiment un beau et ensuite fernandel et ça moi je t'aide pas tu te débrouilles on m'a laissé une double révélation dans cette émission votre vrai prénom c'est pas max non c'est maximilien il fallait le dire et c'est le nom que vous avez donné à votre nouveau spectacle exactement à partir de mars à la cigale et en tournée actuellement et dont voici le teaser il y a des chansons il y a des imitations et tout à l'heure il y aura un tour de magie regardez un doigt deux doigts hop j'ai peur du public je le jure j'ai commencé à avoir peur du public c'est vrai que nous les humoristes on est noté comme des restaurants sur tripad by zan la semaine dernière j'ai un mec qui m'a dit rapport qualité prix 2 étoiles en côté une étoile ça ferait plaisir à la femme alors oui vous oubliez d'accord mais maximilien pourquoi comme robespierre je pense que à c'est vrai que c'est toujours étonnant d'avoir un prénom de d'empereur avec un nom de dentiste moi j'aime bien parce qu'il rit à toutes mes mains voilà lui les corporate s'appelle boublie donc ça me fait marrer vous avez un dentiste qui s'appelle mais non sans déconner c'est sûrement un cousin il y en a un autre qui écrivait des comédies musicales aussi oui c'est vrai qu'il y a aussi un spectateur informé mais mais c'est souvent quand même des dentistes je suis très cultivé alors posez moi n'importe quelle question 151 marini alors on est dans la famille les cousins boublie etc on va voir un enfant boublie qui fait la promo du spectacle oui ceci est un message pour que vous allez voir mon papa en tournée si vous n'allez pas le voir mon papa ne m'offre plus de cadeaux pour mon anniversaire oui si vous n'allez pas le voir en spectacle il sera obligé de refaire des films et personne n'a envie de ça mon papa est peut-être pas toujours drôle mais sur ce spectacle il a pris des auteurs alors allez le voir il lit pas beaucoup de livres mais il est très fort en blague à toto 0 plus 0 la tête à toto vas-y continue et il fait des supers imitations en particulier enrico macias c'est vrai ma fille je suis très très fort en imitation alors je crois que s'il ya une seule raison pour aller voir le spectacle c'est cette imitation d'enrico macias c'est maintenant à votre table vraiment patrick patrick c'est vraiment un ami de la famille je me lance vraiment sur une imitation je viens avec un film d'auteur un peu indé et on fait imiter enrico macias tous les cas patrick vraiment les pattes à la boutard que ça fait plaisir c'est un kiff parlez nous du film en enrico macias ok je suis prêt à tout bon là ok alors c'est vraiment une belle comédie qui fait plaisir parce qu'on a mis l'amour au centre du film je vais pas tenir vraiment ce film c'est un kiff voilà vraiment c'est un kiff et gérard d'armont dit que je limite très mal généralement ah bon ouais ouais il trouve que je dis moi j'y croyais à fond c'est vrai vous faites plaisir et gérard d'armont qui m'a dit parce que je tourne avec lui en ce moment de lui faire un petit signe quand je passais dans cette émission allez-y et voilà bah je lui fais un petit coucou alors je l'embrasse c'est pas secret sur l'oreille et tout mais là je vais faire un coucou direct dans le spectacle comme sur les réseaux votre bilan de la quarantaine fait que vous êtes assez pertinent vous dites qu'à 40 ans on n'a plus tout à fait 20 ans mais qu'on reste assez gamin en légumes je prends quoi je prends des chips et jambon pays la gourmande chips à l'ancienne il ya même des saveurs poulet comme ça en plus on n'a pas besoin d'acheter de la viande vas-y ouais chérie je me disais tu sais pour notre soirée cheat meal est ce que je prendrais pas des noisettes d'italie il ya aussi des amandes complètes grillées d'italie ok il ya de la noix de cajou vietnam et des noix du brésil je peux je peux tout prendre quand tu es un amour vous boboisez un max ouais ça y est c'est les 40 ans ça y est je vais je vais dans les naturalia j'achète voilà je ouais c'est vrai c'est vrai c'est c'est ma vie c'est ma vie biocop c'est devenu ma vie un peu de quoi un troisième troisième nom de magasin bio ah oui ah parce qu'on a la télé j'ai mis je pensais que j'étais avec des amis et quand vos filles il paraît quand elle voit un pepito un prince ou un finger c'est devienne dingue ah oui parce qu'on leur achète que des gâteaux bio à la maison et je raconte ça dans le spectacle vraiment elles ont que des gâteaux bio vous les connaissez avec les emballages tout triste des couleurs passées et c'est vrai qu'à avoir un pepito ou un prince on dirait un enfant défavorisé qui voit la mer pour la première fois le gâteau il sourit il a des couleurs le gâteau bio il est petit il est triste il est gris il ressemble un peu à sandrine rousseau et ça fera le bus et deux autres femmes écologie pour pas faire la pub et battant à deux fois et c'est le bon bled marine sont liés exactement de lier qu'on embrasse et marie toussaint voilà c'est mini vous n'êtes pas seul sur scène vous êtes avec votre guitare et on peut entendre quelques reprises patrick bruelle par exemple mais aussi vos classiques oui je suis obligé de les faire tu vas prendre que les gens vous réclame encore d'ailleurs je suis obligé au début dans les rodages du spectacle je faisais pas la chanson tu vas prendre et tout parce que je me disais je passe à autre chose je fais des nouvelles chansons j'ai un spectacle plus stand up et c'est vrai que j'avais des gens qui me l'a qui me l'a réclamé à la fin du spectacle je me souviens dans les rodages sortait la guitare des coulisses j'allais dans la salle et chantait devant les gens et je me suis dit je dois l'intégrer au spectacle enfin votre dernier signe il date de 2014 pas ta crêpe qu'est ce que vous attendez pour faire des nouveaux j'ai pas envie de refaire des chansons pour refaire des chansons et c'était une autre époque voilà ça a été des hymnes dans les cours de récré les cours de collège et mûri quoi non mais je me dis si c'est pour faire un truc un peu moins bien c'est dangereux mais pourquoi pas dans un film ou voilà pour voilà pour rigoler comme ça une de temps en temps mais je vais pas refaire comme on faisait tous les mois la chance et vous êtes toujours fan de kirk kobein ah oui ça ça n'a rien à voir mais toujours bien sûr bien sûr j'étais ouais je suis très bien inspiré pour pâte à crêpes qui m'a pas inspiré pour pâte à crêpes mais qui a inspiré toute mon adolescence et qui m'a fait mettre à la guitare voilà on n'a plus rien à foutre de ce que je dis il m'a fait mettre elle voulait caser pâte à crêpes c'est tout oui c'est ça non en vrai kirk kobein c'est grâce à lui que j'ai voilà pour j'étais vraiment fan de lui quand j'avais voilà 12 ans je m'étais laissé pousser les cheveux et ben voilà je voulais ressembler à ça mais moi je ressemblais plus à un coeur de cohen avec les on a envie de venir vous voir maxiniens tournés dans toute la france dont la cigale les 15 et 16 mars 2024 le 21 février on va voir cette très jolie comédie de claire vassé avec émilie de ken pierre rochefort et max boublil et michel jonas et michel jonas mon papa qui est plein de tendresse et qui est un acteur magnifique et puis c'est pas un film qui donne des leçons qui n'explique pas comment il faut faire pour réussir sa vie non mais ça dit qu'en fait on est libre chacun d'inventer sa propre famille exactement rapport à l'espace très différent voilà ils habitent chacun chez eux et ils s'aiment ils ont un enfant ensemble et ils s'aiment vraiment et ils savent que l'amour est fragile voilà et puis alors comme on vous recevra pas d'ici le 8 mai prochain je suis censé dire que vous serez également à la fiche de neuny poissy de gré de grégory bout de boule avec vous mélanie bernier claudia tagbo malix amraoui et la paire de la participation exceptionnelle de gérard d'armand ça fait plaisir ça reste en famille merci max avec plaisir c'est très content d'être reçu ici